Dans French Expat, on parle de changement de vie, de nouvelle vie, pour le meilleur comme pour le pire. Mais bien souvent, on arrive après. Après la décision d'être partie. Après les joies, comme les difficultés de cette arrivée ailleurs. Enfin, sauf aujourd'hui. Cette semaine, French Expat vous propose deux épisodes enregistrés avec Nelly Jacques. Nelly et son compagnon ont vécu aux Etats-Unis, puis sont rentrés et s'installaient en Espagne pour se rapprocher de leur famille, et ont récemment décidé de repartir vers les Etats-Unis. Et ce, pour plein de raisons, parmi lesquelles l'éducation de leur enfant. Deux épisodes cette semaine, je vous le disais. Un premier que vous avez peut-être déjà écouté, si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Et un deuxième que vous vous apprêtez à découvrir, dans lequel je suis Nelly, au fil du temps, par l'intermédiaire de messages vocaux, dans lesquels elle me confie ses états d'âme, ses questionnements et l'avancement de ce projet, afin de repartir s'établir en Caroline du Nord. Et cet épisode se conclut par un entretien toutes les deux, sous la forme d'un petit bilan, plein de bonne humeur, comme Nelly sait si bien faire. Alors, pour découvrir la suite de l'aventure de Nelly et de sa famille, pour découvrir ses galères, comme ses joies, ainsi que la traversée de l'Atlantique à Troyes, et bien c'est parti. Je suis Anne-Fleure-Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si le contenu proposé par French Morning, le média en ligne des Français de l'étranger vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, afin de soutenir notre travail. Allez, c'est parti ! Message reçu le 17 avril 2023 Hello Anne-Fleure, j'espère que tu vas bien. Du coup, je te fais un petit vocal juste pour te donner des news. Là, on est dans le train, on est lundi soir, le 17 avril, et on rentre de notre premier week-end pour aller dire au revoir à la famille, passer des derniers moments avec une partie de la famille de mon mari qui habite à l'opposé d'où on est, en Bretagne. Et voilà, c'est bizarre, ça a commencé à se concrétiser, et à la fois on n'a toujours pas de date, on est toujours en plein dans les dossiers pour le visa, donc on n'a même pas notre rendez-vous à l'ambassade, donc on n'a vraiment aucune date concrète. Mais voilà, en tout cas, sur le plan humain, j'allais dire, du projet, ça avance avec les premiers réservoirs à la famille. Et voilà. Presque deux mois plus tard, je reçois ce nouveau message de Nelly, le 7 juin 2023. Salut Anne-Fleur, je continue mes petits points récaps sur nos préparatifs. On est à un peu plus de trois semaines du grand départ. On n'a pas encore la date précise, précise, mais on sait que ça sera la dernière semaine de juin. Voilà, ça y est, ça se concrétise vraiment. On a gardé cette nouvelle secrète, finalement, à un moment, le temps de le dire vraiment au plus proche, le temps de l'annoncer au travail aussi pour mon mari. Et là, ça y est, tout le monde est au courant. Donc voilà, ça a vraiment un côté très, très, très concret maintenant, d'autant plus que la date, évidemment, est imminente et se rapproche à grands pas. Et en plus de ça, on a eu un super article de presse, dans la presse écrite locale et aussi en ligne, qui raconte notre projet, notre aventure. Donc du coup, voilà, on est un peu super excités, hyper boostés du coup aussi par cet article et par tous les gens qui, du coup, qui ont vu, qui ont pris connaissance du coup de notre projet. Et du coup, ça dépasse de la sphère privée. C'est assez fou. Voilà, du coup, c'est chouette. On va du coup pouvoir partager avec notre projet et notre arrivée là-bas avec plein de personnes, sur le blog, sur Instagram. Donc voilà, ça fait bizarre, ça fait tout drôle. Et à la fois, du coup, oui, maintenant, ça rend vraiment le projet très, 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 très présent. Et voilà, on a un patient. On continue nos préparatifs. On a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais je te tiendrai au courant, évidemment, des avancées et des futures grandes étapes. Il y en a une qui arrive la semaine prochaine. Et voilà, je te tiendrai au courant, évidemment. Message reçu le 9 juin 2023. Salut Anne-Fleur, je te fais un petit message vocal parce qu'on vient d'inscrire Oliver dans le summer camp de sa crèche où il va aller à la rentrée. Et du coup, voilà, j'avais envie de partager ça parce que du coup, c'est vrai qu'on se pose plein de questions sur la crèche. Comment ça va se passer ? Est-ce qu'il ne va pas être trop perdu dans un univers complètement différent avec des personnes complètement nouvelles et puis surtout, évidemment, avec l'anglais ? Au début, il devait commencer mi-août à la rentrée classique. Et on s'était dit qu'il aurait un mois et demi pour se familiariser un petit peu avec la culture et avec l'anglais aussi, surtout. Et finalement, on a décidé de ne pas attendre la rentrée et de lui proposer d'aller quelques jours dans un summer camp pour qu'il commence un petit peu à découvrir le lieu, qu'il fasse une première petite approche très courte puisque ça ne sera qu'une semaine et dans un cadre un peu plus... Voilà, puisque l'été, ils font plein de jeux. Alors après, le concept de cette crèche, c'est que de toute façon, ils sont quasiment tout le temps dehors et ils jouent au maximum. Et là, voilà, avec l'été, c'est encore plus festif. Il y a des jeux d'eau, il y a des bulles, il y a plein de choses hyper fun pour un enfant. Donc, on s'est dit que c'était une bonne façon de commencer pour lui et qu'après, ça lui faisait une coupure. Il avait le temps un peu de digérer, de se reconnecter avec nous et puis pour après reprendre à la rentrée. Donc, voilà. Donc, pour nous, c'est vrai que c'est un peu une étape un peu cruciale parce qu'on ne se pose pas une question par rapport à la crèche. On espère que ça ne va pas être trop dur pour lui. On espère tous ces changements, nouvelles personnes, nouveaux copains, nouvelles copines à la crèche et puis évidemment, la langue, ça fait énormément, évidemment, de changements. Donc, c'est vrai que c'est un peu quelque chose, voilà, on se pose pas mal de questions. Ce n'est pas quelque chose qui nous stresse vraiment, mais c'est quand même quelque chose qui nous préoccupe quand même. Donc, voilà. Donc, c'est un peu, on est un peu, on est un peu à la fois hyper excités qu'ils puissent, voilà, déjà, déjà, déjà commencer et à la fois, on se dit, waouh, c'est rapide et voilà. Et puis, je te tiendrai peut-être au courant éventuellement. Là, déjà, on voit les photos, là, sur Instagram de la crèche et ça nous conforte vraiment dans notre choix. On voit ce qu'ils font, on voit le cadre dans lequel ils évoluent, hyper nature et vraiment, ça nous conforte vraiment. Après, évidemment, on espère que la réalité correspondra à nos attentes, à ce qu'on s'est imaginé. Et voilà. Et je te tiendrai sûrement au courant de l'après. Re-hello, je voulais te partager, en fait, une réflexion que je me fais beaucoup en ce moment. Là, on est à trois semaines du départ, donc évidemment, c'est vraiment omniprésent. Ça occupe toutes mes pensées, toutes nos pensées. Et c'est marrant parce que c'est souvent que, je ne sais pas, ça me tracasse beaucoup dans le sens où j'ai toujours au fond de moi la question de me dire est-ce que c'est le bon choix ? J'ai toujours une pression assez forte. J'ai même physiquement le cœur qui bat fort quand j'y pense. Ça me chamboule, ça me préoccupe pas mal. Et c'est marrant parce que je n'ai pas du tout le souvenir que c'était comme ça la première fois qu'on est parti en 2015. Et voilà. Alors, je ne sais pas si c'est le souvenir qui fait qu'on oublie. Bon, c'est vrai que quand, en 2015, moi, j'ai été... J'avais fini mon contrat, donc j'ai eu beaucoup de temps pour préparer notre déménagement, pour préparer ce changement de vie. Donc, j'ai vraiment fait les choses au compte-gouttes, avec beaucoup de temps, tranquillement, alors que là, on est à trois semaines, on a énormément de choses à faire, j'ai beaucoup de boulot, on a notre fils, on a notre fils, on doit s'occuper au milieu. Donc, évidemment, la pression et le déroulement des préparatifs sont complètement différents. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est le contexte qui est différent, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir un enfant, une famille, on voit les choses différemment, on a beaucoup plus de pression, il y a beaucoup plus d'enjeux aussi dans nos choix. Je ne sais pas si c'est avec l'âge, on se pose plus de questions. Mais voilà, c'est marrant et je me dis qu'il y a d'autres personnes qui doivent être dans le même cas que nous. Et voilà, j'avais juste envie de le partager et je serais contente de pouvoir en discuter avec d'autres personnes qui sont expatriées ou qui sont en train de se préparer à une vie à l'étranger. Voilà. Message reçu le 11 juin 2023. Hello and Fleur, je profite d'un dernier soubresaut d'énergie pour te faire un petit message, pour te raconter notre week-end qui était vraiment important pour nous dans nos préparatifs puisque c'est le week-end où on s'est bloqués deux jours pour vider toute la maison, trier toutes les affaires, tous les placards, voilà ce qu'on garde, ce qu'on va envoyer, ce qu'on essaie de stocker chez les parents. Donc voilà, c'était assez éprouvant. C'était énormément de boulot. En fait, on va envoyer, sur le papier, normalement, c'était deux mètres cubes mais ça risque d'être plutôt trois mètres cubes qui vont partir avant nous. Donc voilà, l'idée, c'était d'être prêt pour aller déposer tout ça dans quelques jours. Voilà, donc c'était vraiment beaucoup de boulot. Ce n'est pas la phase la plus drôle. On n'a fait que ça toute la journée hier, toute la journée aujourd'hui. Mais là, je suis en train de contempler les sacs aspirés avec tous nos habits, les cartons. et ça fait du bien. Et puis, ce qui était chouette, c'est que le week-end s'est terminé avec une petite note positive aussi. C'est que j'avais décidé de faire un petit livre pour l'erreur, pour mon fils, avec des photos de sa future crèche, des photos de nos copains sur place, des photos de la maison où on allait séjourner au début, des photos de la ville où on allait aller, de Durham, des endroits qu'on aimait bien, le lac, la rivière, les petits trucs touristiques aussi qu'on aimait bien faire, les montagnes, à quoi ça ressemble. On lui a montré aussi tous les animaux qu'on pouvait voir là-bas. On lui a fait aussi un petit récap de ce qu'il y avait de chouette dans les saisons, l'été, l'automne avec Halloween, l'hiver. Voilà. Donc, du coup, on a reçu ça ce soir et on lui a montré. Et du coup, c'était génial parce que il a adoré, il était à fond et il s'est couché en voulant lire le livre et puis il avait envie encore que je lui raconte plein d'histoires sur là-bas. Et ça nous a vachement rassurés de voir son enthousiasme déjà de base sur ce projet-là et puis de voir que ça avait l'air de lui plaire aussi tout ce qu'on lui montrait, que ça lui parlait. donc voilà. C'est vrai que c'est un week-end un peu fort pour nous avec ces étapes un peu importantes. Et voilà, on continue. C'est un petit peu un marathon pour arriver à tout finir dans les temps. Mais voilà, on continue. Il y a encore pas mal d'étapes, pas mal de préparatifs. mais voilà. Le 15 juin 2023. Salut Anne-Fleur, je te fais un petit message dans le brouhaha parisien. Aujourd'hui, pour nous, c'est un grand jour puisque là, on a rendez-vous à l'ambassade dans moins d'une heure. Donc voilà, on est juste devant l'ambassade. On va essayer d'y aller un peu en avance. Et voilà, on est super stressé comme la première fois. Évidemment, on espère très très fort qu'il n'y aura pas de souci, qu'on a bien tous les papiers, que notre visa va être approuvé. Voilà, donc là, on va aller essayer de rentrer. On va passer le SAS de la sécurité. Ensuite, si je me souviens bien, on va aller à un premier guichet. Ils vont regarder un peu rapidement les premiers documents. Ils vont nous renvoyer dans la salle d'attente. Je crois qu'on va passer à un deuxième guichet qui va un peu aller plus loin dans la vérification des documents. Et là, je crois qu'ils nous renvoient dans la salle d'attente. Et là, on attend plus longtemps pour voir vraiment l'agent qui va nous faire l'entretien et nous dire si, oui ou non, ils nous valident notre visa. Donc, de souvenir. en plus, on n'a pas le téléphone pendant tout ce temps-là. Donc, pas moyen de se divertir et de se changer les idées. Donc, voilà, écoute, je te tiendrai au courant de la réponse et puis, voilà, on y va. Go, c'est parti. Salut Anne-Fleur. C'est un petit message de joie parce que notre visa a été approuvé. Donc, on est trop contents. On est vraiment soulagés. Voilà, trop heureux. Et en plus, c'était assez, c'était assez, finalement, smooth. C'était, c'était pas hyper stressant. On a eu une première partie où on a attendu longtemps dehors et c'était vraiment différent de la première fois. Donc là, on ne savait pas trop le temps que ça allait prendre. C'était flou. On n'avait aucune information. Tout le monde attendait là. Tous les rendez-vous étaient mélangés. On voyait l'heure qui passait. On ne rentrait pas. Et puis, finalement, après, on a fini par rentrer dans l'ambassade, faire les contrôles. Et là, on a été un premier guichet, premier site, check des papiers. Et là, on a directement, sans attendre, été au deuxième guichet où l'agent nous a posé même pas une question. Il a, voilà, regardé juste notre document principal. Il n'a pas du tout cherché plus. Et cinq minutes après, il nous a dit votre visa est approuvé. Vous le recevez dans une semaine. Voilà. Donc, c'était vachement moins stressant que la dernière fois où ça avait duré beaucoup plus de temps. Il y a eu beaucoup plus de vérifications. Donc, voilà, on est trop contents. Ça y est, on va pouvoir acheter nos billets puisque normalement, on part dans deux semaines. Et voilà. Le 19 juin 2023. Salut, Anne Fleur, je te fais un petit message parce qu'aujourd'hui, c'était une journée assez importante parce que ça y est, on vient enfin d'acheter nos vols. on part dans une semaine et deux jours. Donc, voilà, c'est pour bientôt. On espère que notre visa sera arrivé d'ici là. Quand même, on va croiser les doigts très, très fort. Et voilà. Donc, du coup, c'est une journée un peu décisive aujourd'hui parce qu'à partir de là, du coup, on a pu organiser nos derniers jours avec la famille, prévoir un peu les dernières soirées, les dernières choses. Là, on est un peu en train de réfléchir à comment on va faire parce que du coup, on a le chat, on a l'enfant, on est en train de réfléchir voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prend le siège auto ? Est-ce qu'on prend un diable pour mettre le siège auto dessus ? Est-ce qu'on prend une poussette en plus ? Comment on va faire pour trimballer tout le monde avec nos quatre mains ? Voilà, donc là, c'est un peu en mode organisation. Mais voilà, du coup, ça se précise, ça devient de plus en plus concret. Et voilà, on est content, on a hâte, on est fatigué, mais voilà, ça suit son cours. Nouveau mois, nouvelle vie. 1er juillet 2023, voilà un nouveau message de Nelly. Salut Anne-Fleur, je te raconte notre voyage. Il m'aura fallu un petit moment. je crois pour digérer. Bon, c'était il y a que deux jours, mais voilà, ça n'a pas été simple. En fait, on partait déjà sur une situation, enfin voilà, un chemin un peu complexe puisqu'on avait trois vols et deux escales. Donc, notre fils, le chat, réveille au milieu de la nuit parce que notre vol décollait à 7 heures. Voilà. Et en fait, au réveil, à 3 heures du matin, on a déjà appris qu'il y a un vol qui était très très en retard. Donc, ça voulait dire une escale de 6 heures et demie. Et puis, rapidement après, on a eu un autre email disant que le dernier vol était annulé. Donc, bref, arrivé à Marignane, on a presque une bonne surprise puisque donc, la personne de la compagnie voulait nous changer et nous basculer sur le vol direct d'Air France. Donc, ça veut dire qu'on avait qu'une escale de vol. On arrivait beaucoup plus tôt donc vraiment top sauf qu'au moment de faire le changement pour diverses raisons techniques et pas très intéressantes, ça n'a pas marché. Donc, on a dû partir pour notre connexion à Francfort sans savoir ce qui allait se passer, si on allait pouvoir avoir un vol pour les Etats-Unis, si on allait rester là-bas le temps, deux, quand, combien de temps. Bref, voilà. Donc, là-bas, on a bien fait une escale de 6 heures et demie. Finalement, donc, on a pris le vol qui était très retard, qui nous a amenés à Newark en n'ayant aucune idée de, après, comment on allait rejoindre Durham puisque, donc, le dernier vol était annulé. En fait, il y avait, à priori, une tempête donc c'était vraiment le chaos. Tout était réservé, il n'y avait plus de vol, enfin, c'était n'importe quoi, les voitures de location s'envolaient, les prix s'envolaient, enfin, bon, bref, voilà. Et donc, du coup, on a décidé de faire ça parce que, même les jours après, c'est très compliqué donc on s'est dit, au moins, on sera aux Etats-Unis puis on verra bien comment on fait. Donc, on a fait ça, donc on a pris notre long courrier, on est arrivé là-bas, c'était déjà en début de soirée, mille ans pour passer la douane, mille ans pour récupérer les bagages, on attendait d'aller à United puisqu'il fallait bien qu'on règle le problème avec eux. Et finalement, on a vu rapidement avec une conseillère qui nous a dit, enfin, on avait déjà en tête de prendre une voiture de location et de rouler jusqu'à Duram et c'est ce qu'on a fait parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas nous rebooker avant trois jours. Donc, pour nous, c'était complètement inimaginable de rester dans un hôtel d'aéroport trois jours en plus avec le chat. Aucune idée de quel hôtel nous aurait accepté avec un chat aussi longtemps. Voilà, donc du coup, c'était, je ne sais pas, peut-être 10 heures, un truc comme ça. Entre-temps, on a une amie qui avait réussi à nous trouver une réservation, une des dernières parce que les voitures, c'est pareil, il n'y avait plus rien. Donc, on a pris une voiture à un prix complètement exorbitant, donc plus de 1300 dollars pour même pas deux jours, donc de la folie. Mais bon, on n'avait pas le choix. Donc, voilà, c'était le temps de faire, de récupérer la voiture. C'était peut-être 11 heures. On avait donc, on s'était réveillé à 3 heures du matin. On avait tout le voyage, l'escale dans les pattes. On ne pouvait plus. Et donc, on a pris cette voiture et on s'est dit, on va rouler puis après, on verra bien. On s'arrêtera peut-être dans un hôtel de bord de route. On verra bien. Et voilà. Et finalement, on a eu un peu la flemme de trouver un hôtel qui soit pet-friendly au milieu de la nuit, de décharger les choses importantes, de transférer Oliver qui dormait, de mettre le chat dans une chambre d'hôtel en sachant qu'elle aurait fait la fofolle et qu'on n'aurait pas réussi à dormir. Donc, en fait, on a trouvé une heure qui était très safe, allumée avec beaucoup de passages. Et en fait, on s'est reposé quelques heures pendant que Oliver dormait. Et voilà. Et puis, le matin, on a repris la route. au final, on avait donc 7h45, je crois, pour rejoindre Newark et pour rejoindre du rhum de Newark. Donc voilà, c'était un gros tagé. On n'avait pas dormi depuis je ne sais pas combien de temps. Ça a été un peu compliqué, surtout le lendemain, le dernier jour. Mais bon, voilà, on s'est arrêté. On a mangé des pancakes sur la route. On l'a pris cool. Et puis finalement, on est arrivé épuisé. mais on est arrivé et puis on était contents, évidemment. Mais voilà, ce n'était pas le voyage qu'on espérait. Le 10 juillet 2023. Hello Anne Fleur, je te fais un petit récap de nos 10 premiers jours d'installation. ça s'est bien passé. On a eu un voyage hyper éprouvant. Donc voilà, il a fallu s'en remettre. Mais suite à ça, on a beaucoup de chance en fait parce que déjà, on a une maison puisqu'on habite chez le boss de mon mari pendant quelques mois pendant qu'ils ne sont pas là, eux. On a nos copains qui nous ont donné une super cuisine pour Oliver, des jeux qui nous ont dépanné plein de choses et surtout qui nous prêtent leur voiture pendant cet été, pendant leur voyage. Donc c'est génial. En fait, on a vraiment tout mis à disposition et c'est vraiment super et ça facilite vraiment. Et du coup, on a pu alterner un peu les premiers jours entre acheter des trucs pour commencer à s'équiper, faire un petit peu, commencer un peu les démarches et puis profiter. Ça, c'était cool. on a fait plein de trucs géniales et ça a vachement conforté notre choix de venir ici pour tout ce qui est kid-friendly. On a été au musée de science qui est vraiment génialissime. On a fait plein de trucs au lac, à la rivière. On a fait plein de trucs avec les gamins, une visite à la ferme, une activité tous les mercredis qui est gratuite où on va donc faire notre propre récolte, notre smoothie, voir les petits animaux de la ferme. Ensuite, il y a la chef de la ferme qui nous fait un repas. Tout ça gratuitement avec des familles du coin. C'est génial. Donc voilà, on a vachement profité malgré le début, le rythme un peu intense du début. Et voilà, et là, on prend nos marques petit à petit et ça se passe bien et c'est vraiment chouette. Et aujourd'hui, c'est un jour particulier puisque c'est le premier jour où Oliver commence à aller à la crèche. Alors, c'est temporaire, c'est juste pour la semaine. Il va faire un summer camp donc de lundi à jeudi que le matin puisque de toute façon, sa crèche, c'est que le matin. Et du coup, voilà, c'est un peu stressant, excitant à la fois parce qu'il ne parle pas anglais, évidemment. Il connaît un mot, il sait comment on dit, de l'eau, c'est tout. Donc voilà, c'est vrai qu'on appréhende un petit peu la barrière de la langue mais à la fois, cette crèche, elle est vraiment, vraiment, vraiment géniale et la personne, elle est super donc ça nous rassure. Bon, c'était quand même pas évident. Là, je viens tout juste de le laisser et puis quand il s'est rendu compte vraiment que je partais, il a pleuré, il a pleuré un moment et ça, c'est très difficile. Moi, j'aime pas le laisser, évidemment, quand il pleure et j'aime bien qu'il sache quand je pars. J'ai pas du tout envie de partir un peu en catimini. Donc ça, c'était dur. Après, il a de suite été avec les personnes de la crèche. Donc la personne est son assistante. Elles sont vraiment géniales. Je pouvais voir un petit peu à travers le portail. Elles lui ont fait des gros câlins, elles l'ont vraiment rassurée. Donc je sais qu'il est vraiment de bonne main. L'endroit, il est vraiment à la hauteur de ce qu'on a espéré. Il est vraiment génial. Ils sont dehors. Il y a tout ce qu'on veut. Les gamins, ils escaladent les arbres. Ils jouent avec de l'eau et des bulles. C'est génial. C'est vraiment génial. Le cadre est super. Donc ça, ça nous conforte vraiment dans notre choix. Après, on va voir comment ça s'est passé aujourd'hui et comment ça va se passer les jours qui viennent. Et on espère vraiment qu'il va réussir à s'adapter et que ça ne va pas être trop violent, tous les changements. Et puis la langue aussi. Voilà. je te tiendrai au courant de l'évolution. Et nous voilà fin juillet 2023. Salut Anne-Fleur, je te fais un nouveau petit message pour te donner des news. Voilà, on vient terminer la deuxième semaine du Summer Camp. Et ça se passe relativement bien. La séparation, c'est toujours un moment très difficile parce que du coup, on passe tout le reste du temps ensemble avec Oliver. Donc le moment où je pars, c'est toujours très dur et encore, voilà, pas mal de pleurs et de tristesse. mais après sinon, il s'amuse bien. La barrière de la langue, ça a l'air de commencer à aller. Non pas que, voilà, ça ne fait que quatre matinées. Donc évidemment, il ne parle pas anglais. Évidemment, il ne comprend pas grand-chose encore. Mais ça n'a pas l'air de le gêner plus que ça. Il est plutôt à l'aise et il devient de plus en plus à l'aise. Voilà, donc on est plutôt content. Et là, on va faire un break et puis on verra à la rentrée comment ça se passe. Mais bon, c'est plutôt positif dans l'ensemble. Et voilà, et puis nous, ça suit son cours. On a acheté une voiture. On n'entendait plus que l'ID, le permis de conduire de mon mari pour pouvoir l'acheter officiellement et faire le changement des plaques pour pouvoir la récupérer. On devrait pouvoir faire ça cette semaine. Moi, je vais essayer de passer mon permis. Du coup, maintenant qu'on aura une voiture dans la foulée. Donc avec un peu de chance, tout ça, ça avance bien. Moi, je viens aussi de faire partir ma demande d'autorisation de travail. Donc j'espère l'avoir à l'automne. Donc voilà, ça suit bien son cours. Et puis normalement, vendredi prochain, on part en vacances pour une grosse semaine dans les Appalaches. Donc on a trop, trop hâte. On a prévu un super programme dans la nature, dans les parcs. Il y a des super parcs d'attractions nature au Tennessee. Donc voilà, on a vraiment hâte. Et voilà, je te donnerai des nouvelles de nos aventures de cet été. Coucou Nelly ! Re-bienvenue dans French Expat. Comment vas-tu ? Merci Anne-Fleur. Super, merci de me réouvrir ton micro. Avec grand plaisir. Alors là, ça y est, on est presque sur le même fuseau horaire parce qu'on n'a plus que deux heures de décalèche puisque ça y est, t'es aux US là. Ouais, ça y est, ça y est, ça y est, ça fait presque quatre mois, presque jour pour jour qu'on a débarqué à Duram en Caroline du Nord. Alors raconte-moi un petit peu, on a entendu du coup dans les audios que tu nous as faits, merci de t'être prêté au jeu, on a suivi un petit peu votre traversée, les débuts de votre installation. Vous venez là du coup d'aménager dans une nouvelle maison. Tu veux me resituer un petit peu à quoi ressemble votre quotidien aujourd'hui ? Ouais, ouais, ben là, en fait, si tu veux, j'ai l'impression qu'on a vraiment un vrai quotidien depuis une semaine. Ah oui, d'accord, donc tout raison. Ouais, parce qu'en fait, au début, on arrivait, on n'était pas chez nous, on était dans la maison qu'on nous a prêtée. Après, ça en est suivi toutes les démarches, tous les trucs d'installation. Et donc là, ça y est, on s'est vraiment installé dans cette maison. On a passé un mois un peu où on était entre cette maison et l'ancienne, où on était dans les cartons. Voilà, donc, et là, ça fait une semaine et quelques jours qu'on a vraiment, voilà, qu'on a vraiment, qu'on s'est vraiment installé ici. On a fini les derniers cartons quasiment, c'est pas parfait, mais il y a du progrès qu'on a fini les cartons ce week-end. Donc voilà, là vraiment, j'ai l'impression que ça y est, on peut un peu souffler, c'est notre vraie vie, la vraie vie qui commence. Ouais, voilà, c'est la parenthèse du début. Ça n'a pas été trop dur, du coup, cette, ça fait finalement quand même une assez longue période d'entre deux parce qu'on a enregistré, nous, on a discuté il y a cinq mois, vous vous apprêtiez en fait à vous lancer tête baissée dans toute cette entreprise. Je veux dire, ça fait quand même une sacrée période en fait, tout un trimestre sans être véritablement chez soi, en étant dans un état de transition constant. Ouais, c'était un peu bizarre. Après, c'est un peu sur la lignée, on est rentré en France, on était déjà en transition, on savait qu'on n'allait pas forcément rester. Donc, j'ai envie de dire, c'était un peu l'apothéose de cette lignée de transition un peu folle. Mais oui, c'est sûr que c'était bizarre. On était dans une maison qui n'était pas la nôtre, on ne savait pas où on allait vivre après, on était toujours un peu dans les valises. C'était, voilà, malgré tout, on s'est quand même recréé un quotidien dans cette maison, dans ce quartier-là, mais c'était du temporaire. Donc oui, c'est sûr que ça a été un peu bizarre. Et puis bon, et encore, nous, on est adultes, mais pour notre fils, c'est vrai que quand on arrivait ici, il était perturbé. Ouais, il nous parlait, là, on va à la vraie maison. Donc, il y avait une fausse, il y avait une vraie maison. Ah ouais, donc il a compris quand même que la temporalité du truc... Ouais, il a compris, mais du coup, il ne savait jamais où on allait, à quelle maison on allait aller. Et là, on s'est dit, ouais, en fait, c'est quand même bizarre. Et du coup, ça nous a permis, à nous aussi, du coup, de se rendre compte de ça qu'on n'avait pas forcément réalisé à quel point c'était bizarre d'avoir été dans une maison qui n'était pas la node, d'être toujours entre deux. Enfin bon, bref, voilà. Là, on est arrivé, on commence à prendre... On a tapé aux portes ce dimanche avec des croquants français pour aller rencontrer les voisins. Ouais, alors bon, il y a beaucoup de voisins qui ne nous ont pas ouvert leurs portes, clairement. C'est vrai. Ils se sont dit, mais c'est qui ? Ouais, le voisin d'alcool était, il nous a juste dit « I'm busy ». Voilà, il n'avait pas le temps, on a laissé l'assiette. Ah ouais, d'accord, super éclatement. Désolée. Mais on a quand même rencontré trois voisins qui ont l'air vraiment très, très sympas. Voilà, donc là, on prend nos marques, il y a un espèce de groupe, de regroupement de voisins du quartier, où tout le monde poste un peu des trucs. Donc voilà, on voit vraiment un peu la vie du quartier, on commence à s'intégrer, donc voilà, c'est vraiment chouette. Ah bah super, trop bien. Et alors, qu'est-ce que ça fait finalement de rentrer, enfin de retourner dans un lieu dans lequel tu as déjà vécu ? Alors pas la maison, tu vois, mais la région, la ville, etc. Tu vois, quand on part de quelque part, c'est un peu comme, je ne sais pas, les années lycées, tu sais, on a tendance à idéaliser 10, 15 ans, 20 ans, je ne vais pas vous dire quel âge j'aime et après. À peu près de l'âge bien, je pense. Voilà. Et en fait, on a tendance un peu à idéaliser. Alors du coup, est-ce que le retour sur place, la reconfrontation, pas violente, tu vois, mais à la vraie vie, comment est-ce que ça se passe ? Eh bien, en fait, comme souvent, c'est très mélangé, c'est vraiment des mixed feelings très, très mélangés. C'est vrai que je pense que sur le fait de retrouver l'endroit, il n'y a pas trop de... Ça va, effectivement, il y a des trucs que t'enjolives un peu, avec la nostalgie et tout, donc ça, c'est sûr. Mais ça va. Par contre, moi, il y a des choses, j'étais surprise où je pensais, du coup, j'étais rodée sur les différences avec la bouffe, la qualité de la bouffe, voilà, tout ça. Il y a des choses, je pensais que j'étais vraiment rodée et que bon, ça y est, ça n'allait pas me poser un souci. En fait, si, ça repose un souci, en fait, on s'est réhabitués ou le manque de la famille. C'est marrant, mais quand j'étais, j'étais beaucoup plus jeune la première fois, donc je le vivais vraiment différemment. Et là, en fait, le fait aussi d'avoir un enfant, de voir que les grands-parents lui manquent, de voir qu'on l'a un peu déraciné, les copains de la crèche, ses habitudes. Et du coup, c'est vrai que ça, je n'avais pas du tout anticipé ça, que finalement, même si je me suis installée dans plusieurs pays différents plusieurs fois, en fait, ça, je n'avais pas du tout anticipé que ça allait me reposer et qu'il y avait des choses qui n'allaient être pas évidentes à ce niveau-là. Je m'étais dit, je sais ce que c'est, je me prépare, je sais à quoi m'attendre. Et en fait, forcément, après, on ne contrôle pas forcément ce qu'on ressent et ce qui se passe dans la tête, mais voilà. Bien sûr. Mais en même temps, alors à ce que j'ai vu, tu cherches à recréer finalement ce cocon. Alors, ce n'est pas la famille de sang, mais la communauté finalement et la force de la communauté, de nos racines, communauté française en Caroline. est-ce que tu veux me raconter un petit peu ? Oui, c'est vrai que nous, je crois que c'est un des trucs qui nous avait plus plu de cette première expatriation. C'est vraiment le noyau qu'on s'était recréé où vraiment nos amis, c'était un peu notre famille. On les voyait tout le temps fêter Noël avec eux quand on n'était pas en France. Et ce noyau, enfin voilà, cet esprit très très fort qu'on avait recréé, ces amitiés qu'on a créé, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup aimé de cette première expérience. C'est quelque chose qui nous avait beaucoup manqué à Barcelone parce qu'on n'avait pas réussi du tout à créer une communauté forte comme ça. Donc je pense que ça a beaucoup participé aussi au fait qu'à Barcelone, on ne se soit jamais vraiment intégré, que ça a été plus difficile. Retour en France, alors là, c'était quasiment vie sociale, quasiment inexistante à part la famille, vraiment super dure de recréer. J'ai tenté des choses à la crèche de mon fils, les gens ne répondaient pas. Ça a été vraiment difficile. Les copains, ils ne sont plus forcément sur place, il y en a très peu. Donc c'est vraiment quelque chose pour nous qui était important quoi. Et encore plus, comme on dit, quand on est loin de la famille, c'est hyper important pour nous. Et du coup, cet été, je me suis vraiment concentrée pour... J'ai passé du temps à essayer de recréer une communauté parce que moi, j'avais envie de rencontrer des familles françaises ici. En fait, quand je suis arrivée la première fois, j'avais créé le groupe Facebook des Français de Frenchie du Triangle, donc de la région. Mais quand on a un enfant, on n'est plus du tout sur les mêmes problématiques qu'un étudiant qui s'installe à l'école de commerce du coin ou un post-doc qui a 30 ans et qui a envie de faire la fête et voilà, on ne fait plus les mêmes choses, on ne sort plus aux mêmes heures. Et donc du coup, moi, j'avais vraiment envie de rencontrer des familles, des gens avec qui je pouvais vraiment concrètement faire des choses et surtout de se rencontrer, pas juste un groupe où on se raconte des choses sur Facebook, mais j'avais vraiment envie qu'il y ait des vraies rencontres. Et donc du coup, j'ai créé ça en fait, j'ai créé des communautés en fait de familles françaises donc à l'échelle de tout l'État. On va essayer de faire ça dans toute la Caroline du Nord et donc du coup, moi, je m'occupe de la communauté de Durham et donc l'idée, c'est de se rassembler régulièrement. Là, tu vois, on a lancé le premier événement il y a deux semaines, on a fait un punking patch, on était une dizaine de familles et c'était génial quoi. Et après, quelques jours après, on a fait avec un événement un peu plus restreint avec quelques mamans françaises sans les enfants. Donc là, voilà, grosse liberté, gros moment d'échappatoire, on a bu du vin, on a mangé de la charcuterie, on a mangé du fromage et du coup, rapidement, en fait, on s'est créé une communauté en l'espace de ce week-end avec quelques-uns d'entre eux. On a fait un carving dans le jardin, après, on a fait un feu avec des chamallows puis on a improvisé un barbecue et en fait, voilà, en rien de temps, du coup, on s'est créé une communauté et ça, c'est génial et du coup, on essaie de faire ça aussi. Il y a des coordonnatrices dans plusieurs villes de Caroline du Nord donc on essaie de vraiment faire ça à l'échelle de tout l'État et c'est trop bien en fait de voir, là, j'ai la coordonnatrice de Charlotte qui me disait mais moi, il n'y a pas de gens à Charlotte, ils ont tous des enfants plus âgés, moi, je ne me retrouve pas, il n'y a pas d'enfants en bas âge. Je lui disais mais si, il y en a, t'inquiète pas, on va les trouver et puis finalement, elle est à une dizaine de familles, elle va lancer son premier événement et c'est génial et du coup, tout le monde est trop content de se rassembler et voilà, c'est super cool et du coup, on lance ça un peu en version test sur la Caroline du Nord mais l'idée, c'est si ça marche, pourquoi pas faire ça à l'échelle du pays parce qu'en fait, on sait qu'il y a plein de réseaux super forts dans les grandes villes mais pas dans les régions moins connues comme nous, la Caroline du Nord, dans des villes encore moins connues. Du coup, voilà, donc si après, il y a des gens qui veulent animer des communautés, ça peut être sympa aussi, j'ai reçu des demandes en Virginie, en Californie, voilà, l'idée, c'est après, j'ai créé un petit groupe Facebook pour l'instant que je n'ai pas le temps du tout d'alimenter mais pour déjà rassembler un peu ces gens-là et l'idée, pourquoi pas après, voilà, après chaque chose en son temps, l'idée, c'est vraiment de commencer ici voir ce que ça donne en tout cas, déjà à l'échelle personnelle, c'est génial, moi je trouve ça génial et du coup, nous, ça nous a vraiment aidé à s'intégrer encore plus parce que mine de rien, c'est toujours le souci quand on est expatrié surtout dans des endroits nous comme ça qui tourne autour de la fac, c'est la fac qui draine les gens, il y a beaucoup de turnover en fait donc on a gardé des super copains mais pas beaucoup en fait, la plupart sont partis et pour nous, c'était hyper important et pour offrir aussi à notre enfant quoi, qu'on a déraciné, qui en a enlevé sa communauté à lui, son village à lui en France, ailleurs et donc pour nous, c'était vraiment hyper important et je trouve ça génial et nous, c'est vrai que ça nous a vraiment, ça nous change le quotidien quoi, on a déjà, voilà, notre petite communauté, des personnes avec qui on fait plein de choses et c'est génial. Génial, trop bien ! Si tu as des infos sur comment est-ce que les gens peuvent retrouver tout ça, tu me diras, on mettra ça dans les notes de l'étudiant. Ouais, ouais. Une des raisons pour lesquelles vous avez décidé aussi de traverser l'Atlantique outre le boulot, des choses qui vous intéressaient sur la vie, il y avait aussi l'éducation des enfants. Alors comment est-ce que ça se passe là-dessus ? Est-ce que c'est à la hauteur de tes expériences ? Est-ce que ça a été difficile justement de trouver ce que tu voulais, ce que tu espérais ? Non, alors pour l'instant, je dirais que c'est complètement à la hauteur de mes espérances. Peut-être du coup, je peux te raconter un peu plus en détail après, mais après, je sais qu'il y a des problématiques auxquelles on sera confronté plus tard quand il ira à l'école, l'école qui finit à trois heures. Enfin voilà, on est conscients que tout n'est pas parfait et qu'il y a des choses aussi, on en avait peut-être déjà parlé la dernière fois, mais l'ultra compétitivité, l'espèce de surenchère d'activité après l'école. Il y a des choses quand même qui nous gênent et on sait qu'on sera confronté à d'autres problématiques s'il commence le Kingdom Garden ici, s'il commence l'école ici. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, on est super content. Déjà, de façon générale, ce cadre-là qu'on cherchait plus keep-friendly, avec des gens qui sont plus détendus, avec les enfants, moins d'attentes et de regards des fois un peu difficiles en France surtout, ça, on est vraiment super content. Clairement, en quatre mois, je n'ai jamais eu un moment où quelqu'un a regardé mon enfant méchamment ou en se disant « Mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il n'est pas dans son chariot à se taire et à ne pas bouger comme on attend de lui ? Qu'est-ce qu'il fait ? » Voilà. Et ça, ça change vraiment le quotidien. C'est génial. Les gens, au contraire, s'ils voient qu'on est en difficulté ou que l'enfant, il n'est pas bien, ils vont plutôt avoir un mot pour essayer de l'aider. Et ça, vraiment, au quotidien, ça fait du bien. Et c'est nous ce qu'on cherche. Et puis, tout est quand même plus facile ici. Enfin, nous, en tout cas, je ne vais pas généraliser aux villes ou même, en tout cas, là où on est, dans la configuration qu'on est, tout est plus facile pour aller au restaurant, pour faire les choses, surtout avec un enfant. Et la crèche, on est super content. vraiment. Alors, je ne dis pas que ça a été facile. Au début, forcément, il a commencé à aller un peu au summer camp de temps en temps, deux semaines après. Donc, il était complètement déraciné. Il ne connaissait pas la personne, les lieux. On lui parlait dans une autre langue. Donc, quand je le laissais, il pleurait. Il ne voulait pas. Donc là, c'était un vrai déchirement. Moi, je me disais, mais qu'est-ce que je lui fais subir ? C'est nos propres choix. Donc, c'est difficile. Il y a eu une phase un petit peu forcément difficile. Mais après, rapidement, ça s'est vraiment bien passé. Et on est vraiment content du choix qu'on a fait de le mettre dans cet environnement-là. C'est une école world of. Donc, il passe beaucoup de temps dans la nature à jouer. Et on est vraiment content de ce choix-là de base déjà parce que ça correspond à ce que nous, on a envie pour lui et à sa personnalité. Il s'éclate à passer son temps à faire du vélo, à grimper aux arbres. Voilà. Et aussi, en fait, je ne sais pas si on l'avait vraiment anticipé à la base, mais avec la langue, en fait, c'était vraiment... Enfin, ce n'est pas pour nous complimenter, mais c'était un choix peut-être sans faire exprès. C'était un choix vraiment smart à faire avec la langue parce que du coup, le fait qu'il ne soit pas enfermé dans une classe la plupart du temps avec un enchaînement d'activités où il ne comprend pas la langue, il ne comprend pas les consignes, je pense que ça a vraiment aidé sur la langue. Et du coup, il n'y a pas de blocage par rapport à ça. Et je pense que ça facilite vraiment le truc et nous, on est fascinés justement par ça parce qu'il y a plein de gens qui s'imaginent parce qu'ils entendent que les enfants, c'est des éponges et qu'ils apprennent très, très vite. Il y a plein de gens qui s'imaginaient au bout de deux semaines qu'il allait parler anglais. Non, non, non. Ça fait quatre mois, il ne parle pas anglais couramment, il connaît quelques mots, de temps en temps, épisodiquement, il commence à en sortir. Mais c'est long, évidemment, il ne faut pas... Voilà. Mais on est super impressionnés à quel point il n'y a pas de barrière avec la langue, il ne se bloque pas. S'il a envie de raconter un truc, en fait, il va raconter en français. Il n'y a pas du tout de blocage là alors que je pense que c'est un peu classique de se dire que l'enfant, il va être frustré donc il va se braquer, il ne va plus communiquer, il va garder pour lui ou ça va l'énerver. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette et je pense que cet environnement a aidé beaucoup donc on est vraiment content de ça. Après, ça c'est challenge parce que du coup, on a fait le choix d'un système de garde où c'est que 4 matins par semaine. Donc pour moi, pour le boulot, c'est beaucoup de challenge mais en tout cas, pour lui et dans ce choix-là et ce qu'on attendait, c'est vraiment en attente avec ce qu'on cherchait. C'est quoi ta meilleure surprise ? Je pense que c'est plus dans la simplicité du quotidien, juste de kiffer le quotidien en fait. il n'y a pas eu vraiment énormément ou alors en tout cas, je ne sais pas, peut-être, moi des fois, j'oublie complètement des trucs donc autant tout à l'heure je vais dire non mais oui, mais complètement, il y a ça, c'était énorme et comment j'ai fait pour oublier ça ? Mais là, comme ça, c'est plus vraiment kiffer le quotidien. Le week-end, on a un super équilibre où on arrive à faire des trucs hyper nature et à la fois, il y a un milliard de trucs géniales à faire avec les gamins, on fait plein de festivals. Je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment tous ces trucs qu'on fait géniaux avec les gosses, tous ces événements, tous ces festivals qui sont géniaux, qui est vraiment très chouette au quotidien, je dirais. Après, on a pas mal baroudé déjà, on a été pas mal de fois dans les montagnes et c'était génial. Et c'est vrai qu'amener notre fils campé qui s'est découvert une énorme passion pour le camping et les feux de camp et voir ça, c'est juste génial. Le voir lui trop heureux de faire ça, partager ça avec lui, ça, c'était vraiment une belle surprise. On s'y attendait un peu, ça faisait partie aussi de notre choix, c'est pas une surprise complètement inattendue, mais ça, ça a été vraiment les vacances, la nature à la montagne, on a vu deux fois des ours, ce genre un peu de moment où pour une vie en France, c'est complètement fou de se dire en un randonné, il y avait un ours en face, voilà. Très bien. Ouais, 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 donc ouais, c'est un moment un peu magique. Donc pour l'instant, c'est assez prometteur et le pari semble plutôt réussi. Ouais, espérons, on va voir dans la durée. Voilà, moi après, le vrai challenge que j'ai, c'est vraiment au niveau temps, travail, voilà, les choix qu'on a fait de vie, de garde, pour moi, c'est pas, voilà, c'est vraiment décomprédié. c'est un peu le paradoxe aux Etats-Unis quand même, beaucoup, c'est que c'est, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les enfants mais assez peu qui sont faites pour les parents qui travaillent et c'est un énorme paradoxe parce qu'en fait, ces enfants, par définition, à cet âge-là, ils vont pas faire leurs activités tout seuls. et ouais, non, c'est pas évident. Comment est-ce que tu t'organises ? Du coup, de toute manière, t'attends ton autorisation de travailler ? Alors, big news, je l'ai eu. Je l'ai eu la semaine dernière, je m'y attendais pas du tout, en fait, je sais pas, je pensais qu'elle arrivait dans un mois, je sais pas si c'est mal compté ou bref. Donc, ouais, bonne surprise. Alors, j'avoue que du coup, elle vient avec son lot de stress parce que là, je me dis, alors c'est pas que j'ai rien fait cet été, je continue de finir des projets de rédactionnel que j'avais commencé. J'écrivais beaucoup du coup sur mon blog que j'ai vraiment relancé. Donc bon, bref, j'avais quand même pas mal de choses à faire mais là, vraiment, là, je vais reprendre l'organisation de voyages aux Etats-Unis pour mes clients. J'ai déjà des clients qui m'avaient déjà, c'est quand, voilà, c'est quand qu'on continue. Voilà, donc là, maintenant, je sais que j'ai ces deadlines qui vont arriver en plus et qu'il va falloir tout gérer. J'ai des projets que je veux mettre en place aussi, un projet qui me tient énormément à cœur de voyages dans le ranch, dans des ranch. Donc bref, maintenant, je sais que maintenant, ça commence vraiment et du coup, c'est là où on va voir comment ça marche, quoi, parce que du coup, voilà, moi, je bosse le matin et puis après, je vais chercher mon fils. J'essaie de manger un bout entre deux donc je suis toujours un peu dans une espèce de speed et un peu de pression, quoi, parce que t'es jamais, tu peux pas prendre ton déjeuner tranquille, t'es toujours l'enfant à côté, tu sais pas voilà comment ça va se passer et puis après, c'est le dilemme de la sieste, quoi, s'il fait une bonne sieste d'une heure et demie, moi, j'ai encore une heure et demie de travail, le soir, je peux arriver à retravailler donc ça me fait une petite journée mais ça me fait quand même une petite journée mais voilà, ça se passe jamais comme prévu, il y a des fois où il n'y a pas de sieste ou c'est très long et du coup, c'est vrai que je suis toujours un peu dans cet un peu de stress et dans cette tension de se dire est-ce que je vais pouvoir travailler cet après-m, comment je vais faire voilà donc c'est toujours un peu c'est épuisant mentalement en fait aussi de toujours jongler de toujours à se dire attends, il faut que chaque minute où mon enfant n'est pas avec moi soit rentabilisé parce que je suis passée par là et c'est épuisant enfin ouais, préserve-toi quand même parce qu'on a tendance du coup, non mais c'est vrai à remplir chaque minute où l'enfant n'est pas avec nous donc ça peut aussi être le soir, tôt le matin, etc. il y a un moment en fait où tu t'oublies aussi enfin ta santé et tout il faut quand même que tu aies des temps ouais puis là tu rajoutes tu dis bon bah faut prévoir des calls avec les grands-parents donc là on peut qu'à telle heure mais ça matche pas avec la sieste donc ouais comme tu dis donc tu rolles sur tes maigres heures de boulot ouais et puis du coup t'es toujours en train comme tu dis de planifier quoi là c'est le moment où il se passe ça là c'est le moment où il se passe ça ouais fais attention ouais ouais je fais attention et bah écoute en tout cas je trouve que ce bilan est super positif on aura plaisir à continuer à suivre vos aventures ouais à Durham là on écoute je pense qu'on on refera le point dans quelques mois mais en tout cas si les auditeurs et auditrices de French Expet veulent prendre de tes nouvelles tu parlais de ton blog tu veux nous donner l'adresse de ton blog ? oui il s'appelle travels and me donc c'est travels au pluriel t-r-a-v-e-l-s and a-n-d m-e voilà tout attaché travelsandme.com et voilà alors c'est vrai qu'avant la première fois où on vivait ici je faisais des récaps mensuels où je racontais beaucoup un peu tout ce qui se passait maintenant je fais plus ça sur Instagram parce que c'est plus facile c'est plus visuel c'est plus spontané là maintenant j'essaie plus de faire un peu des articles un peu qui vont rester quoi où je donne là par exemple j'ai fait un article sur les couleurs de l'automne comment en profiter là je vais parler des pumpkin patch je pense que je vais essayer de parler aussi d'expatriation parce que c'est vrai que sur Instagram on a toujours le beau côté tout beau tout rose ou le côté léger enfin je ne vais pas dire que je vais parler de choses hyper profondes et faire une analyse de ce qui ne va pas dans l'expatriation mais je vais peut-être essayer de parler un peu de choses auxquelles on ne pense pas forcément des différences culturelles qu'il y a essayer de creuser un peu ça un peu parce que voilà c'est quelque chose que je trouve cool et voilà c'est génial félicitations écoute je mettrai tous les liens dans la description de cet épisode un grand merci en tout cas de t'être prêtée à cet exercice je te souhaite ainsi qu'à ta famille tout le meilleur pour le futur et puis je te dis à très bientôt à très bientôt merci beaucoup Anne-Fleur et voilà c'est terminé pour aujourd'hui j'adresse un grand merci à Nelly Jacques de s'être prêtée au jeu des messages vocaux d'avoir enregistré à plusieurs reprises avec moi et puis surtout en fait pour la transparence l'authenticité de ces confidences qui je n'en doute pas vous auront parlé et peut-être même aidé au fil du temps merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout merci pour vos retours vos écoutes bienveillantes qui comptent chaque fois toujours autant si cet épisode vous a plu vous le savez vos retours comptent énormément rendez-vous sur vos plateformes d'écoute Spotify ou Apple Podcast rendez-vous sur les réseaux sociaux ou même à la machine à café de votre entreprise parlez de French Expat autour de vous vous le savez les départs à l'étranger comme les retours en France et bien ça travaille pas mal de monde alors ce podcast peut être une belle ressource pour chacun d'entre eux n'hésitez pas à partager votre épisode préféré la semaine prochaine je vous propose un épisode un peu particulier un épisode enregistré cet été en personne avec une autre podcasteuse un épisode qui traite de confiance en soi de plan B et de nomadisme je vous laisse découvrir un petit extrait et puis en plus moi à l'époque je ne m'entendais pas trop avec mes parents je ne m'entendais pas avec mon frère donc j'avais vraiment l'impression que je n'avais plus ma place en Moselle tous mes amis étaient partis un peu à droite et à gauche j'avais l'impression d'être qu'est-ce que je fous là en fait et donc là je suis partie j'ai l'impression de m'être un peu découverte et là ça a été une révélation pour moi et c'était sûr et certain que le reste de ma vie je ne le passerai pas en France en attendant de vous livrer cette rencontre que j'ai faite à Denver l'été dernier je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine et j'ai vraiment très hâte de vous retrouver mardi pour vous livrer cette nouvelle histoire à bientôt